... ... Qu'est-ce que vous avez pensé de ce forum organisé par Sciences Po TV ? C'est super, mais ce n'est pas des questions faciles, mais je pense que c'est à travers des choses comme ça qu'on peut se faire une idée à la fois des programmes et puis aussi de la personnalité du candidat, parce que la personnalité compte beaucoup, parce que quand vous êtes président d'une région de 12 millions d'habitants, il faut pouvoir gérer le stress, il y a souvent des problèmes. Et vous pensez que vos messages sont bien passés ? J'espère, j'espère que ça n'est pas apparu comme trop, je dirais, politicien. J'ai essayé de répondre sur le fond des sujets. Si on organise un débat avec un candidat X et vous au second tour, est-ce que vous viendriez pour débattre avec nous ? S'il y a un second tour, vous savez, le second tour c'est terrible, parce qu'il faut faire la liste en moins de 48 heures, faire un programme en moins de 48 heures, et donc il vous reste après le grand meeting du jeudi. Et ça peut être... Oui, mais on peut l'imaginer, bien sûr, bien sûr. Mais si c'est, je veux dire, dans les conditions actuelles du débat qu'on a avec Valérie Pécresse, vous risquez d'être déçus, parce qu'elle ne passe son temps qu'à dire que je suis endormi, que je ne fais rien, etc. On n'arrive pas à discuter... Alors moi, au bout d'un moment, ça finit par m'énerver, ça c'est sûr. Et faire un débat contradictoire à Sciences Po en vous énervant ? Mais je n'ai pas du tout envie de m'énerver, je ne suis pas un type énervé. Et un débat calme ? Un débat calme, si ça permet d'aller vraiment au fond des choses, très bien. Bonne soirée. Merci. Merci.